Musique Ça vient d'un projet qui a été initié en 2010, donc sur les structures de loisirs vandiennes. Dans ce cadre-là, ont été créées la malle à Gaston, donc relative à l'artiste Gaston Chessac, et la malle des grands peintres, qui représente un grand jeu de lois géant. Et ce sont des ateliers de manipulation où les enfants créent une œuvre collective. Musique Le projet à la rencontre des artistes, c'est un projet qui se décline en trois étapes. On a une phase de découverte, où les structures ont le choix entre quatre ateliers de découverte différents. Dans un premier temps, découverte, où là on sort tout le matériel de la malle, tout l'affichage, les petits jeux, et les enfants vont plutôt découvrir instinctivement les artistes, ce qui les ont le plus accrochés. Puis à la fin de ce temps-là, on fait un petit retour sur ce qu'ils ont découvert, et comme ça, ils peuvent se positionner sur l'artiste qu'ils préfèrent pour la suite. Donc le premier atelier. Le deuxième atelier, ça va être la malle à Gaston. Donc là, c'est plutôt si on souhaite aborder plus profondément la technique et les œuvres de l'artiste vendéen Gaston Chessac. On va aborder le collage, les totems, les objets farfelus, les dessins à l'encre. Donc là, c'est plutôt une malle qui présente tout le panel des techniques de Gaston Chessac. On a aussi le troisième atelier qui est à la manière 2. Donc là, ça se présente sous la forme d'un jeu de loi géant, où les enfants vont devoir fabriquer un pion dans un premier temps, faire avancer leur pion sur le grand jeu de loi. Et sur chaque case, ils ont un petit défi à réaliser qui va être en rapport avec la technique d'un des dix artistes. Et à la fin, on se retrouve avec une œuvre collective. Sur le quatrième atelier, c'est la roue des arts. Donc les enfants découvrent, comme sur Découverte, ils découvrent l'affichage des petits jeux pendant une demi-heure à peu près. Et puis ils reviennent vers l'animateur, ils viennent piocher une thématique, ce qui est en rapport ou pas avec l'un des artistes. Et ils vont venir tourner la roue. Donc c'est une grosse roue de vélo qui vont tourner et elle va s'arrêter sur un artiste. Et là, l'objectif, c'est que les enfants reprennent la technique de l'artiste qu'ils auront découvert en rapport avec la thématique qu'ils auront piochée et qu'ils essayent, avec le matériel à disposition, de réaliser une œuvre. Ensuite, on a une phase de réalisation. Donc une fois l'étape de Découverte passée, les enfants se positionnent sur un artiste qui les a accrochés, soit à l'œil, soit en manipulant les petits jeux. Donc ils se positionnent. Et donc il y a une troisième étape dans le projet. C'est l'organisation d'une exposition au sein du lieu de création ou soit dans un lieu à proximité où là, les enfants vont vraiment réfléchir à comment on va disposer les différentes réalisations, comment on va les mettre en valeur, est-ce qu'on suspend, est-ce qu'on accroche ? Donc là aussi, ça génère de la réflexion du groupe d'enfants. Et durant cette troisième étape-là, on crée aussi tout ce qui est carton d'invitation et affichage. Donc des petites affiches que les enfants réalisent en réutilisant les techniques des artistes pour communiquer l'événement sur la commune. Moi, j'ai fait un rêve et puis je suis en train de le peindre avec ma copine. Je fais des petits points pour mettre de la couleur dans la maison que je suis. C'est un projet qui vise une tranche d'âge entre 6 et 16 ans. Donc après, on essaye toujours d'adapter les ateliers en fonction de la tranche d'âge, en fonction de la demande aussi de la structure, parce qu'en termes d'organisation, les structures fonctionnent différemment. Donc on essaye au maximum de s'adapter au public avec lequel on est, sachant s'ils ont un passif plus ou moins fort avec la pratique artistique. Les structures intéressées par le projet peuvent être des structures de loisirs, des accueils de loisirs, des espaces jeunesse aussi. C'est complètement possible. On peut adapter le projet à cette tranche d'âge aussi. On peut aussi mettre ça en place sur le temps de l'école. C'est tout à fait probable aussi, sur du temps périscolaire, mais tout en prenant en compte l'organisation. Ces différents ateliers sensibilisent les enfants à la pratique artistique, au monde des arts plastiques en général. Ce qui est intéressant aussi par ce type de projet, c'est que les enfants vont vraiment développer une réflexion, une démarche de réalisation, où ils vont vraiment traduire leurs idées, mais plastiquement en réutilisant les techniques d'artistes. Alors au début, un peu timide et un peu suspect, enfin un peu interrogé dans le coup de se dire on va peindre avec du bois ou sur du bois, ou sur des palettes, ou sur des cagettes, ou des canettes. Donc un petit peu surpris, mais en même temps tout de suite, avides de découvrir et très intéressés par l'outil, puisque ça change de ce qu'on fait habituellement. Je pense du plaisir en premier lieu, en fait, d'avoir pu eux-mêmes pratiquer, déjà. Après la découverte aussi, parce que ça fait partie aussi de la culture générale, de connaître des grands artistes, et puis de découvrir la spécialité un peu de leur œuvre. Et puis, simplement de découvrir aussi de quoi ils étaient capables, de se faire plaisir. C'est un chat qui est dans une bulle, et il voit le poisson, et il ne peut pas l'attraper en fait. Et donc il est content. À l'issue du projet, sera créée une artothèque ambulante, qui va réunir quasiment toute la totalité des œuvres qui ont été créées sur cette année, dans le cadre du projet à la rencontre des artistes, avec un petit document qui remettra les réalisations dans leur contexte. Et les structures pourront emprunter cette artothèque pour réutiliser les réalisations des enfants, pour qu'elles servent à leur tour d'outils pédagogiques, donc pour les structures qui souhaitent mener ce type de projet. C'est un exemple de projet qu'on met en place dans le cadre du projet d'Efranca, éduqué pour demain. Sous-titrage ST' 501